... On sent que c'est possible, Sionic, mais il faut quand même que Marine Lord lâche un BO un peu tiré par les cheveux pour que la win soit évidente pour l'instant. Marine Lord la joue à fond, on ne sait pas ce qu'il va se passer. A voir après sur une map aussi grande, tu donnes une map comme ça à Psionic, c'est un peu comme un bac à sable pour un gamin, c'est-à-dire regarde tous les endroits où tu peux proxy des trucs quand même. Genre là, pour aller scouter tous les proxys que peut caler Psionic, Marine Lord va devoir se lever de bonheur. Clairement. D'un autre côté, je pense que Psionic, il ne voit pas tant la grande map comme un côté positif. Je pense qu'il voit plus la grande map comme un côté, si je laisse trop Marine Lord poser son jeu, il va me violer. Je le sens plus dans cette psychologie-là, on peut voir que sur la première game quand même, dès qu'il a vu qu'il avait sa propre à l'intérieur et que c'était un peu agressif, il a essayé de clôturer en 4Gate. Sur la deuxième, il était plus standard. Là, on a retrouvé le Psionic un peu standard qui prend sa B2 et qui aime bien aller rapidement sur Bling, qui est allé embêter. Mais je rejoins un peu ce que disait Tidro tout à l'heure, c'est vrai que je ne le sens pas confiant plus que ça quand même. Ce n'est pas le Psionic fou fou comme on a déjà pu voir, très nonchalant dans la réussite. Là, je le sens quand même un peu plus stressé. C'est sûr que quand tu arrives dans une game et que tu n'en as un peu rien à foutre parce que tu es en mode YOLO, tu vas avoir tendance à tenter des trucs un peu plus ballsy. Là, ça fait longtemps qu'il s'entraîne de niveau sérieux. Psionic ? Oui, oui, oui. Et je pense qu'il doit à un moment donné essayer de se détacher de ce côté un peu all-in-air intempestif. Du coup, ça fait un jeu plus calme et parfois moins efficace. Alors que là, on peut voir que Marine Lord est parti CC first. Oui, mais avec un gaz. Donc ça, ça change beaucoup de choses. Parce que normalement, quand on part CC first contre Protoss comme ça, on ne prend pas le gaz à 16. Là, en fait, il a fait le CC first qu'on voit beaucoup en TVZ qui permet d'avoir la factorée rapidement. Alors évidemment, le gaz, il pourra le dépenser différemment en envoyant un réacteur rapidement, par exemple, ou un laptec ou tout ce qu'il veut. Mais c'est intéressant parce que là, ça laisse quand même sous-entendre qu'il n'est pas sur un CC first standard. Normalement, il devrait envoyer une facto. Donc, on verra poulet. Mais ça m'intrigue. La B2 du joueur Protoss, qui devrait bientôt être posée. Il part sur B2 tranquille. Donc, Psyonique qui part sur B2 tranquille, qui vient de scooter quand même le CC first. Donc ça doit lui plaire moyennement, ça. Parce que bon, un CC first, c'est quand même très macro pour le joueur Terran. Et il a scooté le gaz, par contre. Ça, c'est intéressant. What the fuck ? Psyonique, au final, il n'est pas rentré dans la base de Marine Lorde. Donc, concrètement, il n'a rien vu. Il a vu juste le CC et le bunker. Donc, il n'a pas encore l'info à ce niveau-là. Il a Facto qui est envoyé très rapidement chez le joueur rouge. Ça sent le petit push, Marine. Avec l'acteur derrière, tu vois. Il va peut-être essayer de faire ça. Il va sûrement faire des tourmenteurs ou alors peut-être des mines. Intéressant. Là, ce que nous envoie Marine Lorde, j'aime bien. Ça change vraiment. On sort vraiment du conventionnel. C'est plutôt cool. Le petit worker ici qui est planqué. Et la B2 qui mine. Et le conseil crépusculaire pour Psyonique. Donc Psyonique, encore une fois, essaye de poser son jeu. Et de poser ce qu'il aime. Ce qu'il aime, lui, c'est le blink. Maintenant, quand c'est caché ici, c'est peut-être du DT. C'est peut-être un peu plus sale que prévu. Est-ce que Marine Lorde a un début d'info ? En tout cas, il va poser direct Engineering Bay. Il sait contre qui il joue. Et non, mine. Ouais. Donc il fait en fait un départ GAS 15 CC first. C'est intéressant ce qu'il fait. Mais OK. Donc là, ça va lui permettre de poser deux mines pour être safe par rapport aux oracles. Même si je trouve ça moyen parce que réellement sa sortie de mine n'est pas en adéquation avec la sortie de l'oracle. L'oracle serait déjà arrivé il y a à peu près plus de 30 secondes. Il cache son blink. Ah ouais. Il cache son blink. Donc bon. Mais c'est intéressant. Mais c'est quand même un jeu très défensif par rapport au départ CC first. Donc on sent un CC first. Mais il sait qu'il va être scouté. Donc derrière, il l'a joué avec un peu de retenue. C'est intéressant. On va voir si ça va payer. Surtout qu'il regarde derrière. 4 gates. Psyonix, lui, il la retenue. Il connaît pas trop. Ah, il est jeune. Il est fouilleux. Ah, ça va faire mal. 7 gates blink. Allez. Moi, je suis sûr qu'il va encore nous en rajouter 2, 3. Et il va la faire bien sale. Le patch a été appliqué sur le blink ? Bonne question. Je crois pas. Je crois pas encore. Parce que ce sera en même temps que la vitesse adaptée des hydras, je crois. Il est pas encore passé. Ouais. Donc on a toujours un blink à 10 secondes de cooldown. Ouais. On rappelle pour les jeunes noob protos qui regardent. Ça va passer à 15. Donc attention à votre travail. Attention ici, on a une petite interception. Allez, du coup, il est parti. Il a quoi dans ce médiévac ? Tu peux nous montrer ? Il y a peut-être une petite mine dedans. Ah, il y a 2 mines, 2 marines. Il va essayer de faire perdre son temps en phase. Je sais pas s'il s'est bien rendu compte que quand même, il y a un 5-game blink qui va lui arriver dessus. Le petit complexe robot qui a ajouté. Et ouais, il pose bunker. Donc il le voit arriver. Très très bien joué. Les 2 barraquements qui sont ajoutés. Il devrait faire les laptecs sur son spatio et sur sa facto. Tank qui est lancé directement. Ah, ça s'est bien joué aussi. Et pendant ce temps, le médiévac qui est là, qui est prêt. Oh, ça sent bon pour Marine Lord. Il reste de faire la game là. Mais clairement. Oh. Oh. Ok. Normalement, priorité. Oh. Comment elle a mis du temps ? Mais comment elle a fait mal ? 6 kills. 6 kills. Oh. Dur. Un retardement. Un retardement. Et tu vois les stalkers qui ont commencé ça. Ben Clapsonic, il faut qu'il fasse attention à ça. Il sait qu'il y a 2 mines. Il est en train d'envoyer un ops. Il ne faut pas qu'il casse tout son rythme d'attaque à cause de ça. Parce qu'il est en train de faire le jeu du joueur Terran. Le premier tank est sorti. Il est prêt. Le deuxième tank va arriver. Ça sent très bon pour Marine Lord. Ça sent très bon parce qu'il applique exactement les bonnes mécaniques de défense. C'est énorme. La mine qui est rentrée dans le v-spin gaz. Et elle n'a pas tapé. Ouais. J'ai déjà vu ça. C'est un... Fucking escroquerie. C'est une escroquerie mon bon bon ponf. Alors au moins il a une chance. Parce que le truc c'est que voilà. La mine pour qu'elle tape, elle est forcée de tuer un truc. Les joueurs Terran de son fair play, ils n'ont jamais rien dit. Et tu imagines le jour où il y aura un pro qui utilisera ce truc. La petite probe et tout. Et hop ! Je te la mets dans le... Dans le truc et je la ressors. Ouais. Il faut avoir compté le cooldown dans ta tête. C'est un peu compliqué. Mais ça se fait. Le tank qui est là. Donc a priori... A priori ça passera pas cette fois-ci. A priori ça tient les yeux, ouais. Le steam qui vient d'être envoyé là par le joueur Terran. C'est bon. Faut pas oublier le follow up. Faut pas oublier que derrière il va falloir... Il va falloir continuer. Alors que du côté de Chepsonic, on reste que sur du stalker. Pas 10 mois d'envoyer, il n'y a rien. On pousse, on pousse. Mais bon. Il sait que ça passe pas là. Il serre. Oh là là, il masse, il masse. Il a pris un bunker. Oh ! Ça s'est bien joué. C'est joli. S'il arrive à récupérer le deuxième tank. Non, pas de deuxième tank. Mais le premier ne tape plus vraiment. Donc bon. On a un début de solution proposé par Chepsonic. Un stalker en plus qui est ajouté à la composition du joueur Protos. Mais il prend quand même. Il prend. Il est derrière. Quoi que... Il rajoute, il rajoute. Un peu quand même. C'est pas mal. Il a quand même réussi à rentrer en partie. Le tank en bas. Il peut faire un blink offensif dessus. Avec une partie de son armée. On voit que c'est pas le cas. Il préfère regrouper au nord. Le tank là-bas, je ne sais pas s'il l'a vu. Mais il ne va pas falloir qu'il laisse passer ça. Et gros décalage de la part de Marine Lord ici. Et je ne suis pas sûr qu'il ait fait la dose de dégâts. Il a pris quand même 5 workers. C'est honnête. Ouais. On est à 43 collecteurs pour 57. Donc avantage au genre Terran. Même si bon, techniquement, il ne mine pas beaucoup. Oh, le deuxième tank qui est vu. Oh, dommage. Allez, juste un stalker. T'en envoies qu'un au pire. Oh, le tank qui est là. Le tank qui est toujours vivant. Et le Haras, le Haras de Pionic qui pour l'instant... Pour l'instant, marchote. Une fois que le steam sera sorti, ce sera la fin, je pense. Ouais, pour l'instant, ça fail. Voilà. Pour l'instant, ça fail. Malheureusement. Il trouve la... Tu vois, il commence à... C'est comme dans... Non, ce n'est pas le Hobbit. C'est l'autre. Les deux tours, tout ça. Tu vois, il trouve la brèche. Mais après, il faut encore poser la bombe, tu vois. Là, il a trouvé la brèche. Malheureusement, il n'a pas réussi à faire sauter la bombe. Donc le mur est toujours là. Voilà. Et comme l'a dit Tidroul, plus le temps passe, plus l'avantage s'accroît pour le joueur Terran, qui lui va envoyer des follow-up. Le steam a été envoyé. Il a les Medivacs. Il continue sur les tanks. Il continue sur ses ups. Il a plus 1, ouais. Et il va avoir le 1 de def. Du coup, Psyonic, il prend B3 pour essayer de la jouer macro, parce qu'il ne passera jamais, là. Il l'a bien compris. Ouais, il rajoute 3 gates aussi. La petite micro-gestion du tank. Voilà, le gouffre de Helm. Merci, Kery. Tu n'auras pas la tablette Arcos, Kery, mais bien tenté. Bien tenté. On le retrouve toujours sur les bons coups, hein. Du coup, attention, ici, quand même, ce Lotharne, qui ne prend pas très très bien sa fight. Les deux tanks qui se positionnent, ça fait back. Et au final, hein, bon. Ouais. C'est quand même solide, hein. Alors, les stalkers sont remplacés, mais en face, on a... On a un dropship qui est parti aussi. On a une bonne écho. On a un dropship qui est là, qui est en train de... Oh, tentative de snipe ici. Pas mal. Bien joué, bien joué. Mais deux Medivacs, je viens de compter. Oh, le misclick ! Oh, le misclick, les tanks. Dommage. Deux Medivacs, c'est bon, hein. C'est bon, ça. Un 200-200. Mais ce drop, il devrait faire mal. Il devrait faire mal, parce que normalement, il est en warping continu. Oh, en plus, il arrive pile sur le spot qui n'est pas scooté. Oh, Mazette ! Ça, c'est bien fait ! Mazette. Ouais, je ne sais pas d'où je te sors, celui-là. Personne de dit ça depuis 1850. Mais c'est pas grave. Anno se remet des mots de la langue française à la mode. Et le drop. Il re-warpe sur le champ de bataille, du coup, là. Ouais, le tour de warp qui vient de passer. Ouais. Ça, ça va lui coûter cher. Attention, comment est-ce qu'il va gérer ça ? Ah, il va peut-être pas le gérer. Oh, c'est lui quand même. Ah oui, il back. Il back, il est obligé de back. Il a envoyé tous ses warps ici. Quel dommage. Ah, c'est pas mal ce que fait Pseulink. Pour un mec qui est vraiment à la bourre et tout. Franchement, il tient bien. Et c'est comme ça qu'il faut voir la game. Et mine de rien, voilà. Il est derrière au niveau income. Mais il a sa troisième base qui est posée. Donc je crois qu'il récolte avec toutes ses probes. Donc le push ici va lui prendre des troupes. Mais voilà, ça n'est pas sale. Oh ! Link ! Non, mais ce qui est sale, c'est son manque de technologie vers le dégâts de zone. Il est super à la masse là-dessus. Le Colossus, ce n'est pas la porte d'à côté. L'acheter non plus. Et le charge-lot n'est même pas là. Et le problème, c'est qu'en face, on a une bioball 1-1. Show de la drogue. Le steam pack, il y en a plein les poches. Donc il y a les Medivacs au-dessus en plus pour soigner l'excès de steam. Donc là, quand même, j'ai très peur pour Pseulnik. Pseulnik, d'ailleurs, c'est rigolo. Continue à le... Ça, c'est son côté très offensif à Pseulnik. Même quand il doit recevoir, il y va à Pseulnik. Il essaye de passer par la droite les quelques zélotes. Oui, mais là, bon. Ça, c'est le move qu'il ne pouvait pas se permettre. Là, vraiment, il fallait qu'il soit dans la réception, qu'il ne perde plus aucune unité. Et qu'il essaye de jouer sur un positionnement un peu abusif. Il tente le trade base. Oui. Il sent que de toute façon, là, c'est un peu rapé, comme dirait ma grand-mère. C'est la merde. Oui. C'est la grosse de mer, comme disait mon grand-père. Pas mal. Attention, les unités aussi du joueur proto, je te ferai un petit check-up là-dessus. Double bunker envoyé, why not ? La mine qui est vue, la mine qui tape quand même. Le scan pour Tchekic, il n'y a pas de DT. Mais non, mais non. Pas besoin. Je pense qu'il voulait choper peut-être l'Obs aussi. Et attention, pour le proto, ça fait mal. Du côté du joueur Terran, qu'est-ce qui se passe dans le... Il y a une première base qui est déjà tombée. Et la deuxième et la troisième qui sont également mal barrés. Grosse exode de VCS sur le nord de la map. On se casse. Et ça va partir trade base. A voir après... Oh, 4 stalkers ici qui n'étaient pas dans la... Dommage. Et du coup, Pionic, qui l'attente ? Ouais. Pionic qui est mieux préparé au trade base. Il a un CC qui est déjà prêt. Il a déjà les workers qui sont limite en 30 millés. Donc il a mieux anticipé le coup Marine Lord. Et après, le vrai problème, c'est que quand vous faites un trade base derrière, il va falloir quand même se faire rencontrer les deux armées. Et à ce petit jeu-là, je pense quand même que Marine Lord a une armée qui est vraiment supérieure. Il faudrait qu'il coupe le 2-2 d'ailleurs avant qu'il se termine. Parce que si en plus il y a 2-2, alors là la question ne va même pas se poser. Ou ce CC là quand même. Va sur le 2-2 mec, va sur le 2-2. De ici, de là. Il voit que ça travaille mais il ne va pas y aller. Voilà, petit un clic. Et du coup Marine Lord qui a bien ratissé ici. On est bien. C'est un cracks. L'exode qui continue gentiment. Et je crois que c'est... Ah non, il y a encore ces bâtiments-là. Et un Nexus qui a été posé. Alors il a du coup eu le temps de mater les 3 bâtiments ici. C'est bien joué. Psonique qui normalement ne devrait pas pouvoir gagner. Il ne lui reste que ça en fait, si tu fais unité en Stalker. Il lui reste 7 Stalkers et 5 Zylots. Et il a aussi son MC. Bon là, normalement les poulets. C'est la fin là. Ouais, c'est... C'est gagné pour Marine Lord. Psonique a tenté mais ça ne passera pas. Et Stalker qui back. C'est assez bien joué de laisser les Zylots dans la main. C'est des fois quand vous partez en trade base, comme ça, il y a pas mal de joueurs qui ne finissent pas. Mais c'est important de jouer bien tous les dépôts et tout, que le mec il galère à relancer, qu'il soit obligé de faire un baraquement, qu'il puisse pas sortir tout de suite une fac ou autre. C'est très important de laisser des unités pour bien tout éradiquer. Et Marine Lord qui du coup n'a pas poussé et qui va du coup passer à côté du Nexus. Alors ça va... Ouais mais c'est normal. Enfin lui il a gagné là. Il a deux bases. Il a qu'à la protéger. Là c'est à... Comment dire ? C'est absolu de dire GG parce qu'il voit avec son ops la valeur d'armée et il sait qu'il peut rien faire quoi. Maintenant il a raison de continuer à jouer. Parce qu'il a de la mobilité et il a toujours des unités. Et que je sache tant qu'on a des unités qu'il reste un bâtiment on n'a pas perdu. Donc voilà. Il a raison. Mais c'est à lui de porter l'attaque en tout cas. C'est pas Marine Lord. Ça a été scouté ici du coup ? Bon bah là c'est bon. Un dropship. Un petit coup de boost. Et ça en sera la fin. Et oui la fin de Psionic. Même si c'est un joueur qu'on aime beaucoup humainement. Mais voilà. On juge pas l'humain ici. On juge le skill poulet. Ah ouais c'est comme ça. Si t'as du skill et qu'humainement t'es un gros salopard. Ah bah écoute. Underdog c'est fait pour toi. Dommage d'ici les stalkers qui auraient pu pousser sur la droite. Qui vont rater le dropship. Et ça va être la lose. Ça va être le GG. Là c'est un Armstrong. C'est un petit pas pour l'homme. Mais un grand pas pour l'humanité. Dernier bâtiment. Protos. Sionic. Voilà. Et ça c'est bon ça. Tu sais que tu finis une civilisation entière. Comment ? Allez le bâtiment. Ah il en a mis un autre en haut. Bon par contre Sionic poulet. C'est à dire que c'est une compétition. Tu sais y'a des gens qui regardent tout ça. Qui veulent voir du skill. Euh voilà. Si euh. On pouvait passer à la game prochaine. Mon petit poulet. Tu sais qu'on t'aime bien en plus. Donc euh. Sois maneur. Dans le maneurisme. Si quelqu'un de chez AA nous entend. Et veut lui passer le message. Ce n'est pas méchant hein. C'est juste qu'il faut être tout à fait honnête. Y'a aucune raison que Marine Lord perde toute son armée. Même en fait en ne faisant pas d'aclic je pense que son armée. Même sans steam. Sans ce que tu veux. Ne peut pas perdre contre ses solkers. Enfin je veux dire c'est euh. C'est impossible. Il a 8 baraquements. Je pense qu'il est réellement impossible que Marine Lord perde. On se continue à prod en plus et tout. Fionic c'est la première fois que je vois 43 de pop. Mais sans la barre. Y'a plus aucun pylône. Ouais. Tu es. Ça veut dire que c'était les derniers. C'est ça. Tu es sur la fin. Y'a plus de femelle pour se reproduire poulet. C'est terminé. Tu t'es calme. Le cauchemar. Et on a le Mother Core quand même. Le Mother Core qui est là. Euh. Il est vu en haut là le Nexus. Il est vu là sur la mini-map. On replay. Voilà c'est terminé. Mais euh. Allez. On va lui laisser sa dernière attaque vu qu'il nous a fait euh. D'accord. D'accord. Fais voir sa vision. Est-ce qu'il se rend compte au moins que son adversaire a deux bases ? Ah il ne le sait pas. C'est pour ça. Non bon ok. Tout s'explique. Il n'a pas les mêmes informations que nous. Il pense que son adversaire est juste sur une base. Donc voilà. Il fait le... Il fait le... Comment dire ? Il fait le move du Hood. Voilà. Exactement. Allez ça va être GG les amis. Ce sera donc 2-1 pour Marine Lord. Et Psyoni qui euh... Oh là. Dans la donation. Qui euh... Hein ? Mais pourquoi elle l'est ? Est-ce qu'il a reposé des pylônes ? Où ça ? Euh... 1 au niveau de la Xanaga au sud. Non. Ah non. Non il n'a plus de bâtiment. Alors tu fais T. Pure T. Il y a forcément un bâtiment. Ah si il est là. Ouais mais il est révélé là. Il l'attente. Voilà. Il a fait péter la micro Psyoniq. Mais euh... Mais c'est vrai que ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu Psyoniq. Mais pas trop quoi. Il se fait plaisir. La petite pulle. L'histoire de dire mes mecs. Tu fais quoi ? La petite danse. Je me tâte à dire oh mais je suis observeur. Je ne peux pas. J'allais lui mettre GG. Pour l'interrogation. Tu sais comme quand je fais. Quand on fait du multi. Et que le mec il quitte pas. Alors qu'on voit bien qu'on a gagné. Il reste plus qu'un CC. Bon dis-moi qu'il n'a pas de quoi reposer un pylône. Oh merde il a une probe ici. Attends. Attends. Il faudra peut-être faire passer une rules. Dans la règle des lois. Oh merde il a remis un pylône. Sérieux Psyoniq ? Il y croit jusqu'au bout hein. Il y croit. Mais là normalement. Si là quand il voit la base maintenant. Il quitte pas. De toute façon il perd tout. C'est stalker donc. Voilà. Là normalement il est obligé de mettre GG. Parce qu'il voit qu'il y a deux bases. Bah en fait il. Il pouvait mettre GG. Ah well played. Voyez. Il l'avait pas vu. C'est pour ça. Donc pas de problème mes amis. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501